Oui, je me suis fait opérer il y a 5 semaines du Ménisque, donc c'est vrai que 5 semaines ça fait long et que j'avais envie de reprendre. J'étais sur les premiers matchs et tout, en début de saison, j'étais un peu sur une bonne lancée, donc du coup je me suis fait opérer des Ménisques. Donc ça fait plaisir de reprendre, de retrouver le terrain et surtout de m'entraîner avec les collègues. Après que l'année dernière il y a eu cette saison un peu quasiment blanche et tout par rapport à les pépins que j'ai eus et tout. Donc forcément, début de saison je me suis préparé aussi à l'intersaison et pendant le confinement qui a coupé un peu le championnat. Donc forcément quand tu te prépares sérieusement, tu fais un bon début de saison et puis la blessure des Ménisques a stoppé un peu cette lancée. Donc j'ai repris lundi, ça a fait plaisir de reprendre, donc c'est bien. C'est ma 14e année je crois au Stade, donc j'ai un peu d'expérience par rapport à la Pro du 2. Et je sais que le championnat c'est un vrai marathon, donc à chaque intersaison on essaie de se préparer correctement pour éviter tous ces petits pépins. Donc forcément ça fait plaisir de reprendre correctement. Chaque année il faut se remettre en question, chaque match il faut se remettre en question, donc forcément tu as toujours cet objectif de faire de ton mieux. Derrière avec l'équipe on a des objectifs et pour moi à ma part j'en ai et je veux être à fond avec tous les matchs et à chaque saison. Comme tout est lié dans ce championnat, la concurrence elle est rude, dans toutes les équipes il y a les collègues aussi, les jeunes comme les anciens, ils ont les pros. Donc ils veulent aussi jouer tous les matchs, donc forcément moi aussi à moi de faire le maximum pour être bon déjà aux entraînements. Et après au niveau des matchs, me faire plaisir et être bon à Perpignan, ils sont réputés pour être, comme tu dis, cliniques. Dès qu'on loupe un peu à cage, ils breakent et puis derrière tu peux te retrouver derrière les poteaux. Donc forcément on va aller à Perpignan nous sans pression et puis on va jouer notre match. C'est vrai que ça fait bizarre de jouer à Wilco et tout et puis les joueurs qui ne sont pas sur la fée de match, donc ce n'est pas une obligation mais on doit être là pour les copains. Ils s'entraînent toute la semaine, nous on les regarde s'entraîner et tout. Donc forcément, le peu qu'on puisse leur donner et tout, c'est un peu de cri dans les tribunes et puis les supporter pour qu'ils gagnent les matchs.